Cette femme de 58 ans a pris tous les risques. Lundi matin, vers 9h, au guidon de sa mobilette, elle emprunte à contresens la bretelle de sortie de l'A68 à hauteur de Saint-Sulpice. L'accès est pourtant clairement signalé comme interdit. Malgré tout, la conductrice continue son chemin et s'engouffre sur l'autoroute. Elle va rouler à une vitesse moyenne de 45 km heure pendant près de 10 km sur la bande d'arrêt d'urgence juste à côté des glissières de sécurité. Plusieurs automobilistes, paniqués, préviennent alors les services autoroutiers. Un patrouilleur et les motards du peloton de gendarmerie de Haute-Garonne l'interceptent et la font sortir à Montastruc, la conseillère. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants se sont révélés négatifs. On n'est effectivement non pas sur une conduite sous l'état d'un pire alcoolique, on est vraiment sur une erreur d'appréciation manifeste d'une personne qui n'a pas identifié qu'elle était vraiment sur une zone dangereuse, en l'occurrence l'autoroute 68. Il y a effectivement une législation, une réglementation qui impose un accès limité. Il faut effectivement que pour le cas présent, le cyclomoteur, qui n'est pas un véhicule immatriculé, n'avait pas à circuler sur l'autoroute. La conductrice a juste expliqué aux gendarmes qu'elle était perdue. Cette femme de 58 ans a été convoquée au tribunal pour répondre de ce délit routier. En tous les cas, elle a eu beaucoup de chance, puisque son erreur aurait pu avoir des conséquences très lourdes. Heureusement, en ce jour férié, la circulation a été moins dense que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada